Bonjour Stanislas Dehaan. Bonjour. Et merci beaucoup de nous accueillir ici à Neurospin. On a beaucoup de questions à vous poser, notamment parce qu'en écoutant le nouveau ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, il parle beaucoup de vous. Quelles sont ses recherches sur le cerveau ? Il est vrai qu'ici à Neurospin, on a beaucoup progressé sur l'imagerie du cerveau des enfants et le circuit de la lecture. Nous savons quelles sont les régions du cerveau qui s'intéressent à la lecture et quelles sont les étapes de traitement des mots. Alors si on prend l'exemple de la lecture, qui est l'exemple qui parle le plus, ce que vous, vous avez réussi à prouver très facilement, enfin très facilement, en tout cas c'est clair, c'est que la méthode globale, on le sait maintenant, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on a compris comment fonctionne le cœur de la lecture. Et le cœur de la lecture, c'est un système qui analyse la chaîne de lettres présente sur la rétine et qui transforme cette chaîne de lettres en une série de sons. C'est ce qu'on appelle la transformation graphème-phonème des lettres vers les sons. Et c'est le noyau de la lecture, c'est le circuit principal qui va se modifier dans le cerveau lorsqu'on apprend à lire. Et il se trouve que ces résultats au niveau du cerveau sont convergents avec des études dans le domaine de l'éducation qui montrent que commencer, je dis bien commencer, par enseigner aux enfants les correspondances graphème-phonème, c'est la meilleure manière d'entrer dans la lecture. Donc la méthode syllabique. Donc on appelle ça les méthodes phoniques, parce que la syllabe ne joue pas forcément un rôle clé. Ce qui joue un rôle clé, c'est les phonèmes, les sons élémentaires du langage et leur traduction en lettres, une seule lettre ou un groupe de lettres, comme CH par exemple. Pour les parents qui nous regardent et qui voudraient faire des petits exercices avec leurs enfants, vous leur conseillez quoi ? Dès la maternelle, en réalité, on peut déjà jouer beaucoup avec les sons et on sait que c'est très bénéfique. Il y a plusieurs éléments qui vont être bénéfiques pour l'entrée dans la lecture, mais l'un d'entre eux, c'est la capacité de manipuler les sons du langage, de jouer avec les rimes, de détecter qu'il y a la même syllabe qui revient, le même son qui revient dans des mots différents. Et ça, c'est un des facteurs. Le deuxième, c'est le vocabulaire. Il est très important d'enrichir le vocabulaire des enfants et donc tout ce qui est imagier, dans lequel on découvre par exemple le nom des dinosaures, le nom des plantes, les verbes, tout ce qui peut complexifier, enrichir le vocabulaire de l'enfant va jouer un rôle important dans les précurseurs de la lecture. Alors, il y a autre chose de très intéressant révélée par les neurosciences qui va parler, je pense, à tous les parents que nous sommes. Pourquoi est-ce que quand on rentre le soir et que nos enfants de 4, 5, 6 ans leur demandent « t'as fait quoi aujourd'hui ? T'as mangé quoi à la cantine ? » Pourquoi est-ce qu'ils sont incapables de nous répondre ? Généralement, ils répondent « je ne sais plus, je ne sais pas, etc. » Ça y est, on sait pourquoi. Il y a différents types de mémoires dans le cerveau et les enfants n'ont pas forcément une très bonne mémoire des épisodes précis de la journée. Ils n'ont pas forcément non plus une métacognition, c'est-à-dire une connaissance de ce qu'ils savent. Ça fait partie des choses qui doivent se développer lorsqu'on est petit. Par contre, ça ne veut pas dire que leur mémoire implicite ne se met pas en place. Il y a énormément d'implicites dans la lecture, d'automatisation qui doit se mettre en place. Et l'école doit absolument participer de ce mouvement. Il ne suffit pas d'avoir introduit les choses une fois à l'enfant. Typiquement, il ne va pas forcément s'en souvenir en une seule répétition. Il va falloir répéter, répéter, répéter tous les jours, pratiquer des exercices de lecture. Et la recherche montre aussi que, d'une part, il faut lire à haute voix et, d'autre part, il faut écrire et faire des exercices d'écriture parce que ça consolide les apprentissages de la lecture. Vous conseillez aux parents de faire des exercices le soir, même avec un enfant de 6 ans encore petit ? Moi, je trouve que, sans parler nécessairement d'exercice, on peut jouer avec son enfant à des jeux. Et c'est très important aussi que les enfants aient accès à des livres. La recherche, là aussi, est très claire. L'accès au livre, la valorisation du livre dans la famille est un facteur déterminant de l'apprentissage de la lecture. Donc, pour moi, oui, l'apprentissage, c'est 7 jours sur 7. Ce n'est pas que les jours d'école. Mais sous forme de jeux, pas forcément sous forme de devoirs. La famille complète avec des jeux ce que l'école fait de façon plus formelle pendant 4 jours ou 4 jours et demi. Merci beaucoup, Stanislas Dehane, de nous avoir accueillis ici. C'était passionnant. Je renvoie à la lecture de votre livre. Les neurones de la lecture, c'est chez Odile Jacob. Pour en savoir plus, à bientôt. Merci.